Bonjour Adibou, bonjour Luc, bonjour YouTube ! Je ne suis pas encore dans la partie, bonjour ! Si, 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 tu es dans la partie camarade, adieu ! Je ne peux pas prendre le contrôle de Kaiser Bartholomius II de Strangerine. Si, c'est marqué que tu es Kaiser Bartholomius... Mais je ne peux pas ! Mais comment, mais qu'est-ce qui se passe encore ? Excusez-nous, nous avons une petite pause. Bouteille d'eau ! Alors, ok, donc on est parti. Au fait, il voulait juste nous faire patienter pour aller chercher sa bouteille d'eau. Bienvenue dans Cosa Dirtings III. Plusieurs objectifs, évidemment, en fonction de nos différents empires. Donc, Luc, évidemment, lui, va continuer le contrôle des lieux saints pour arriver au gangisme. Il va falloir soulever sa santé, aussi. Il est souffrant, donc son héritier actuellement, né dans la pourf, sans consacrer, vif, bâtisseur de fortune, sociable, tempéré, impatient. Il est plutôt pas mal, hein ? Oui. Donc, pas mal du tout. Moi, de mon côté, eh bien, il va falloir combattre la Russie Blanche. Et donc, je vais commencer à essayer de mettre un petit peu le bazar entre eux. Il y a des gardes de libération, etc. Donc, visiblement, ça marche pas très bien. Je suis en train d'essayer de tuer l'héritier principal du royaume, au fait. Voilà, qui est déjà un comte. Donc, je suis en train d'essayer de faire ça. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Et puis, après, on va essayer aussi de tuer la reine à un certain moment. Qui est enfant. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et du côté de Adibou... Adibou, tu en es où, toi ? Oh là ! Attendez, je vais me faire un petit récap, là. Ok, toujours un petit récap. On va remettre en play. Et donc, moi, j'ai 38 ans. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ah oui, j'ai obtenu le trait mélancolique. C'est arrivé juste entre les deux vidéos. Donc, fécondité moins 10%, santé moyenne. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Et voilà ! Je vais dire Superman. Et donc, on est reparti. Voilà, c'est assez hallucinant ce qui se passe. On va donc remettre play. Donc, moi, je vais essayer vraiment de prendre le contrôle de la Russie Blanche. Et quitte à prendre le contrôle, vous pouvez aussi peut-être aller voir un peu à droite. Ils ont plein de guerres. Alors, je pourrais les attaquer, mais... Ils ont déjà beaucoup de guerres en même temps. Et puis, je pourrais pas tout avoir en une fois. Donc, euh... T'as vu les frontières de la Russie Blanche, hein ? Ouais, oui, oui. Mais je vais devoir récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de mes terres, tu vois. Je vais devoir essayer de faire ça. Je sais pas s'ils ont des guerres d'indépendance ou pas. La Comtesse de Zbilava. Revendication hollandaise. Donc ça, c'est un de mes vassaux qui attaquent. Ça, c'est pas mal. Ils vont le faire à ma place, au fait. J'ai l'impression. Alors, la culture a avancé. Alors, lui peut assister le dirigeant. Je l'ai pas mis. On va mettre en gestion du domaine. Euh... Pour aider, justement, au niveau de la culture. Le complot, ici, pour tuer l'héritier, ça avance bien. Il faudrait que je lui demande une vassalisation. Mais je peux pas, parce que c'est une... Elle est en guerre. Le conseiller est mort. C'est le maître espion. C'est pas mal. On va mettre ici à 28. On va mettre celui-là. Soutenir les complots. Donc toi, Luc, très concrètement, il te manque... Comme lui, ça... On l'avait déjà dit, hein... Euh... Alexandrie, Jérusalem, Rome. Et là, je suis en train de faire une guerre pour récupérer Jérusalem et Alexandrie. Et je suis à 45%. Ok. Par contre, ce que je me demande, c'est que là, quand la croisade va commencer dans... Ah oui, c'est vrai qu'il y a la croisade aussi, c'est vrai. Ma guerre, elle va se terminer, non ? Non, parce que la croisade va partir pour le royaume de Moldavie. C'est vrai qu'il y a la croisade qui va commencer dans 6 mois. C'est vrai qu'on a quand même zappé, ça. Euh... C'est un truc de folie, ça. Ouais. Mais mon fils est malade. Oui, ça peut arriver, hein. L'âge du monde. Tout le monde mérite de connaître la vérité. Ah, scientifique ou religieux. Je vais consulter des prêtres, comme ça j'obtiens un des points d'érudition. Des types peuvent être clés, non ? Ah, on peut vassaliser un comte de guêle. Ah, mais voilà. Donc ils ont réussi à prendre leur indépendance. Donc déjà là, on vient de couper une partie de la Russie Blanche. Euh... Le comte, l'héritier a été pris. Donc on va pouvoir vassaliser le comte de guêle. Donc cette partie là, c'est OK. Nickel, on reprend ça. On va pouvoir transférer, j'imagine, ou pas. Des titres peuvent être usurpés. Et je peux usurper le royaume de Frise. Donc ça, c'est bien. Je le fais. OK. Et je peux usurper la grande principauté de Geldre, également. Voilà. Sauf que la grande principauté de Geldre, ça va pas être pour moi, ça, si. Ah si, mais j'ai trop de titres de duché. Ah non, j'en ai trois ici. Trois, c'est trop. Euh... J'ai bien envie de... J'ai un bourgmès, là, qui a l'air assez bon. Je vais lui accorder le titre de duc... Duc de Geldre. Ah, je peux pas, par contre, parce que... Non mais, rendez-vous compte. Il me manque un comte pour faire l'Empire Maghreb. Nice ! Vassal qui a été fait prisonnier. On va reprendre ici Geldre, le comté de Geldre. Je vais lui accorder le titre de duc de Geldre. Donc c'est pas mal. Mes vassaux font taf pour reprendre. Voilà, ça c'est pour toi. Voilà, solution à long terme. Faible envie de se socialiser. Diplomatie moins un. Je vais retourner me coucher. Bien, bien reposer. Ok, perte de stress, c'est bien. Ok. Donc ça veut dire que la Russie n'a plus que ceci. Ok. Et alors, c'est un autre comte, évidemment, qui hériterait. Faut vraiment que je les tue eux, au fait. Faut vraiment que je tue ces comtes-là. Parce que... S'il pourrait être plus fort par la suite. On va soudoyer ici. On va repasser en 3. Faction formée contre moi. Ok, un festin en fait. Oh, honnêtement, 25 000 troupes, je pense. Plutôt optimiste. Je pourrais l'attaquer, elle, ou pas ? Un festin. Ok, je perds du stress. Ça, c'est... Alors, il y a quoi encore ? Revendication hollandaise. Ce du tuché de Hollande. Mais c'est pas mal, au fait. Ça veut dire qu'ils sont en train de reprendre les terres intérieures. Tout seuls, mes vassaux. Donc c'est bien. Alors, il y a cette partie-là, par contre, qui va en mettre un petit peu plus. Mais ok. Je ne peux pas lui proposer d'avoir un hameçon contre moi. Je préfère éviter ça. Si la croisade commence, il va falloir aussi y aller. Retenir le trait croisé, ça serait pas mal. On va... On va tout lever ici. Et on va partir là-bas. En Moldavie. Je vais perdre des sous, là, c'est clair. La croisade pour Moldavie, c'est parti. Ah bah, je me suis fait arnaquer. Quoi ? Le comté d'Alexandrie, il a changé de dirigeant pendant ma guerre. Du coup, je ne me récupère plus. Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'est vrai. Alors, le corps ou théologien ? On va faire théologien, on s'occupera de la santé plus tard. Le mettre à la tête de ces troupes-là. L'ordre sacré qui s'agrandit. Oui. Euh, Dibou ? Oui. Tu pars en croix-dade aussi, toi ? Ouais, c'est bon. Ah, mon mari est mort. C'est juste le petit comté, là, qu'il faut attaquer ? Non, tu rigoles ? Bah, suffisamment, c'est le seul problème qu'il y a, ouais. Effectivement. C'est juste... C'est juste ça, ouais. Alors, pourquoi ? Parce qu'au niveau religion, eh bien... Euh... C'est Slovianska, ouais. Exactement. C'est vrai que si on zoome, voilà, c'est juste ce petit truc-là. Lol. On va aller à 40 000 dessus. Euh... Par contre, euh... Comme je suis mort, bon, je vais mettre en deux. Euh... On aura l'Empire Byzantin. Oui. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais attends, du coup, tu vas faire une attaque, ça va être fini, quoi. Attends-moi avant de commencer l'attaque que tu commences et ensuite que j'aille dans la guerre. Comme ça, j'aurai des points un petit peu, tu sais, pour que je puisse avoir des parts. Ouais, mais la part, ça sera juste le territoire, moi, tu vois. Non, mais... Moi, c'est que je cherche juste le trait croisé, moi. Non, mais... Moi, je m'en fous. Mais il y a des troupes. Ou alors, si tu veux, je dois le faire. Ah oui, il y a des troupes, putain, merde. Où ça ? Non, alliés, il y a des troupes alliés. C'est le pape. Moi, je veux bien ne pas... Ouais, vas-y, va-dessus, va-dessus, sinon c'est le pape. Ouais, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop foulé. Il y a 513 troupes qui arrivent. Moi, je n'arriverai jamais à l'attendre. J'arrive dans 5 mois. Ouais, mais même en arrivant, tu participes au siège, peut-être que ça va faire des points, je ne sais pas. Je pense pas. Je pense que ça va être le pape qui va commencer, là. Qui va commencer le combat. Ah, peut-être pas. Non, c'est toi, Mirage. Je vais négocier une alliance avec l'aide. Ok. Un tuteur. Total des aptitudes. On va mettre celui-là. Ok, on verra bien. Excellente nouvelle. La bombe finit. Toulou, 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 toulou. Ah bah voilà. Maintenant, c'est 50%. Ah oui, bientôt. Ok, on va tuer encore l'héritier du royaume de Rusland. Trajet dangereux. C'est nickel. Ça fonctionne bien. Par contre, c'est vrai que j'ai sorti toutes mes troupes pour ça. Ouais, ça m'embête. Ah bah, je suis repossédé. Aïe, aïe, aïe. Luc, ça sent la fin quand même. Bon, je trouve qu'on est un peu dans l'exagération. En vrai, ça va. Il est juste mauvaise. Il est senté mauvaise. Il est pas souffrant. On verra. Regarde, je rigole demain. Bam. C'est ça, oui. Voilà. Elle est toute nue. Où ça ? Nan mais, ma femme... Euh... Ma femme... Elle est devenue toute nue. Qui ça ? Ma cousine que j'avais mis... Euh... Qui pourra être... Tu vois... Bénéficiaire de la croisane, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Ça a du mal à s'exprimer. Alors, on est un peu dans l'exagération. Il y a quand même 86 000 troupes contre 118. Il faudra qu'on peut gagner une croisade. Et du coup, je vais avoir un plan de territoire ici. Mais je... Moi, je veux juste se très croisés. Il y a 50 000 personnes qui vont le siège, c'est quoi ce truc ? Bah c'est bon. Ok, fin de la croisade, ainsi soit-il, Saint-Jean d'être avec nous. Ah bah c'est à toi, non ? Dispersez tout. Ah non. Non, 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 non. C'est pas moi, mais c'est... C'est une fille. Par contre, du coup, on n'a rien eu ? Non, je pense que c'est compliqué. Moi, j'ai eu que dalle. Attends, mais... Bah après, si, si. Attends, attends, attends. Et on a eu des sous, hein. Moi, j'ai eu 1 000 de sous. Mais comment t'as fait pour voir ? Bah, je me souviens, j'étais à 1 400, je suis à 2 500. C'est la Moldavie, en fait, qui a récupéré, ça. Ouah, elle a tout récup, en fait. Regarde la Moldavie ! Qui a fait le royaume de la Moldavie croisée. Oui, mais c'est un royaume qui est indépendant. Oui, oui, mais c'est la même maison que la Moldavie... C'est ça. Actuelle. C'est bizarre. La même dynastie. Ok. Une reine croisée, c'est assez fort, ça. Evidemment. Ok. Alors, des titres peuvent être créés. Ça, je le ferai pas. Modifier le contrat ici, on le fera pas, pour le moment. Alors, la Russie Blanche, comment est-ce que ça donne ? Principal héritier. Ça continue. Est-ce que mon duc... Il arrive toujours, il arrive toujours. Oui. Pourquoi il est mort, lui ? Il y en a un qui est mort, chez moi. On va t'assassiner, toi. On continue à faire des complots. Il faut vraiment mettre le boxon en Russie Blanche, un maximum. C'est comment que ça... Ça pourrait bien voir un petit peu. Comment ça marche, la succession ? Préférences, masculines, partition, confédérées. Ok. Au niveau de la culture, vous changez toute votre culture, vous, sur votre territoire ou vous en foutez ? Ah oui, oui, oui. Non, je le fais. Je pense que ça doit jouer un petit peu. J'ai moins 6 ans à attendre tout mon territoire, là. Ouais. Non, je sais que ça prend énormément de temps. Moi, je le faisais jamais. Mais je suis pas du tout... Moi, tous les territoires de l'Est, j'y suis pas arrivé. Après, je suis belge, donc je sais ce que les différences culturelles au sein d'un pays peuvent faire. Mais... C'est pas simple. Luc, 61 ans, souffrant. Et Yadibu, du coup, toi, tu vas aller vers où ? Bah là, je vais... Après, je vais essayer de prendre Nitra. Ensuite, je vais aller vers la Moravie. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que tu avais dit. Moravie, ils sont alliés avec moi à peu le moment. Et avec toi, d'ailleurs, aussi. J'ai essayé de proposer la vassalité, en fait. Ah, ok. Mais après, j'ai peut-être un truc, regarde. Parce que l'héritier de Moldavie, c'est quelqu'un qui est chez moi. Ah, oui, non, non, mais il est en bavière. Donc, ouais, t'as totalement raison. Tu vas l'avoir. Bah, nickel. C'est un peu ce qui s'est passé avec la Russie blanche, mais dans l'autre sens. Ok. Parfait. Oh, Vendou en entendance. Je suis désolé, le Duc de Hesse, là, ça va être pour lui, ça. Ah, je peux pas l'enlever, lui. Oh, c'est chiant. Dommage, ça. 15 en diplomatie. Alors, c'est quoi, ça ? Ah, la Duchesse de Nitra me demande une alliance. C'est qui, Boris Lava ? Adibou ? Attendez. Oh là. Oui ? La Duchesse de Nitra me propose une alliance. Elle a 4600 troupes. Moi, ça m'intéresse bien, mais toi, ça t'intéresse pas, t'imagines. Euh, attends, j'ai pas compris. De quoi ? La Duchesse de Nitra. Ouais. Elle veut une alliance avec moi. C'est elle qui m'a contacté. Ah, merde. Bah, j'allais l'attaquer juste après, tu vois. Ok, bah, je décline, alors. Quoi ? Si ça te dérange pas ? Non, ça va, ça va. Connaissez ton véritable lignage, c'était autant une surprise que moi. Moi, c'est de vérité, bien sûr. C'est qui, lui ? En vrai, je m'en fous, je sais pas qui c'est. Oui, souvent, on a des intrigues pour des personnages qui nous concernent peu, ou en tout cas, on doit peut-être s'y intéresser. Putain, mon fils est malade. Pas rencontre vertu, hein. Aïe, l'existence était découverte pour l'assassinat du comte. Je peux faire quelque chose par rapport à ça ? Je peux rien faire, ok. Donc on va abandonner, mais on va commencer à attaquer alors la... On va attaquer la Russie Blanche. Euh, mais alors pourquoi ? Ça, ça va être pris, je pense. Donc, elle se fait attaquer pour quel territoire, elle ? Juste pour savoir. Donc, grande principauté de Chloézik. Ça, c'est ça. Donc ça, c'est pas mal. C'est bien qu'elle perde ça. Elle se fait attaquer pour ça, et pour une guerre de Vendication. Il faut que je tue la Conteste. Celui-là, j'ai pas envie que... Cette Conteste... Cette Conteste... Arrive à reprendre la Russie Blanche. Ça va perturber toutes les guerres. On va la tuer. Et d'un autre côté, moi, il faut absolument que j'arrive à... Attaquer la Russie Blanche pour des territoires qui sont là-bas, en fait. Ou duché de Scani, à la limite. Est-ce que c'est... Ok. Je vais obtenir un peu de stress. Ok. On va déclarer la guerre pour le duché de Scani, juste là. Voilà. Euh... J'aimerais bien retrouver une petite étiquette, là. On va tout lever ici. Ok. Tu veux pas donner l'indépendance à... Certaines... Certaines de tes terres, là, euh... Dans l'empire maghrébin. Non, c'est toi qui les a directement, en plus. Ouais, donc... Ouais, donc... Il faut que tu les donnes à un comte et que tu lui donnes son indépendance. Ah non, c'est le duc... Vincenzo. Où ça ? Ah oui, non, mais du coup, le fais pas. Nord d'Afrique. Tu prends... Ah ouais, non, je peux... Je peux pas. Roi Cassio, là. Ouais. Ah. Ah, ça y est. Attention des mongols. Ce Khagan, c'est tout proclamé souverain de l'univers. Genghis Khan a juré de conquérir... Genghis Khan a juré de conquérir le monde entier. Il est pas le premier à proférer cette menace, mais on raconte qu'il était à la tête d'une horde de cavaliers invincible. Tout comté, occupé par les mongols, perdrait une grande partie de son développement. A mon avis, ça va être des raids, un peu comme... Comme on avait... Avec d'autres, on va essayer d'aller jusqu'à la... Jusqu'à la capitale de la Russie blanche. Ça va être long, mais on va le faire. Commandant ici. Attention à tes pierres, Luc. 2 secondes. Et c'est parti. C'est parti. Combien de temps ? 15 mois ? Que toi, va avec eux. Ible soul. Quelle chose. Octroi de terre. Une autre peut être choisie. Visité de la tâche de conseiller fabrique une eradication quantale plus 50%. Ok. Qu'est-ce qu'on a pas encore ? Mur d'enceinte du château. Ce serait pas mal de déverrouiller les bâtiments, quand même. Au propos de bâtiments, là, on a rien ici. Non. Là, j'ai pas continué. Bon, après, je suis en guerre aussi, donc... On va continuer ici. Ok, c'est parti. Ah, la Russie Blanche se fait attaquer de toutes parts. Et c'est pas plus mal. Ah, je peux déclare la guerre pour le duché de Moravie directement. Mais déclare la guerre, tu vas l'avoir. Ah oui, j'essaie. J'hésite à l'assassiner. Oui, c'est ça. Bah, tu tues là, oui, évidemment. 8 ans. C'est le reprétendance à rien. Ah, avant qu'il arrive quelque chose... Oh, mais t'as peut-être des sous pour pouvoir accélérer. Je peux appeler des... Non, j'y suis pas. Il y a bien un autre commandant qui peut prendre des troupes, là, non ? Moins 11%, j'ai perdu un siège. Comme il y a plusieurs guerres qui se superposent, guerres de dévast d'autres personnes qu'on traite, forcément, ça va être un peu plus compliqué. Ici, on a les troupes de la Russie... Ah, mais qui ont fait... Ah oui, ok, ils ont fait un siège ici. Ok, bah écoutez, on va prendre leur capitale, et puis après, on ira les taper. Il y a quand même en face combien de troupes il y a ? Il y a 1300. Ah oui. Il y a des mercenaires, alors je sais pas. Royaume de Danemark. Ah non, mais on a encore des troupes ici. Qui défendent des sièges, au fait. Ok, faut que je fasse gaffe, parce que... Il y a des armées hostiles, hein. Faut pas que je croise d'autres armées. Ah, devenu monde maréchal, il ne veut pas être envoyé pendant 25 ans. Hop là, l'empire de Maghreb, c'est dans la poche. Trois empires, Luc ? Oui. Incroyable. C'est assez symbolique, je trouve. C'est très cool. On s'en souviendra dans les livres d'histoire plus tard. N'est-ce pas ? Totalement. Putain, mais mon fils, il est enfant malade depuis... je sais pas combien de temps, là. Ah, c'est bon, il est plus malade. On a fini ici. Ah, c'est bon, il est plus malade. La capitale. Alors on va partir par là, on va faire très attention à ce qu'on traverse. Je pense que tenir ça, ça devrait quand même mettre un score de guerre un peu plus grand, du moins j'espère. Ah, encore que... 12%. Ok, on va pouvoir la tuer, elle. La comtesse qui revendiquait... Aïe, 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 aïe. Ah. Qui est mort ? Moi. Oh là là. Ah. Ah, j'étais envoyé en enfer visiblement. À l'âge de 63 ans, il est décès d'une crise en proie à des démons. Il délirait souvent à propos de son destin imminent. Le Basileus Garcia monte sur le trône éloquent et extraverti. Il n'aura pas de difficultés à obtenir le soutien de la cour. En vrai, ton personnage a l'air in-signement par ordre. Il est super, ouais. Vraiment. Bah, j'ai plus qu'à passer le level au-dessus de Parangon, là. Et let's go, quoi. GG. Ils ont quand même passé au-dessus de Parangon. Icône religieuse, ouais. J'y étais pendant un moment, sauf que... Enfin, je l'ai fait deux fois avec un personnage. Parce que je me suis fait excommunier deux fois. Bah, le truc, c'est qu'il faut faire des guerres saintes en boucle, quoi. Bah, je sais pas comment j'avais fait à ce moment-là. Des pèlerinages, tout le temps des guerres saintes. Et voilà. Franchement, je sais pas du tout comment j'avais fait. Ce que je propose, c'est qu'on arrête la vidéo ici. Bah, le temps que Luc, voilà, fasse son... Ouais, parce que j'étais bon, en fait. Fasse un peu tout. Bon, on est à 26 minutes, bientôt 27. On va arrêter là. Mais il faudra que j'avance dans ma guerre qui va quand même être assez longue. Euh... Ça va quand même être assez long, mais je pense que c'est parfaitement gérable pour récupérer ce petit bout-là. Le but est d'affaiblir le plus possible la Russie Blanche. Merci Adibou, merci Luc. Merci YouTube. Au revoir. A demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501